Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce journal de la Starbase du week-end avec un numéro un peu spécial ce soir. En effet, nous avons concocté un résumé aux petits oignons de la dernière interview d'Elon Musk menée tambour battant par Tim Dodd de la chaîne Everyday Astronaut. Au gré de la visite et de quelques immersions fascinantes, que ce soit au sein du premier Megabay ou même à l'intérieur de la monstrueuse Star Factory, les deux hommes ont évoqué de façon détendue de nombreux points techniques et même répondu en partie à certaines questions qu'on se posait depuis un certain temps. Avant cela, nous irons bien sûr visiter rapidement le site de lancement et nous verrons que la FAA, au travers de certaines annonces, nous donne toujours quelques infos intéressantes sur les avancées du chantier du second pas de tir. Bon, vous êtes prêts ? Allez-vous, on décolle pour le Texas, Philippe et Mathias sont déjà sur place. Salut les terriens ! Alors, avant de vous emmener avec nous pour la visite guidée de la Starbase par Elon Musk lui-même, et qui nous occupera bien aux trois quarts de cette vidéo de ce soir, rendons-nous au préalable sur le site de lancement. Là-bas, tandis que le démantèlement des réservoirs verticaux de la ferme à Ergol se poursuit, nous avons été témoins d'une étrange chorégraphie sur le pas de tir. Pour rappel, SpaceX a finalement déplacé l'article de test B14.1, on l'évoquait rapidement mercredi dernier, pour le déposer sur la table orbitale juste au pied de la tour de lancement Mechazilla. L'objectif, vous le savez, vérifier que tout sera optimisé et sécurisé au mieux pour un rattrapage du B12, le futur candidat à l'orbite, par les bras de la tour. Des chopsticks qui semblent s'ajuster autour de l'article test doucement, sur un temps donc plutôt long, et sans toutefois interagir avec ce mini-booster, peut-être à un préalable à laisser lui-même, afin sans doute de paramétrer un réglage précis des bras sur le B14.1. Notez qu'on ne sait pas encore comment sa masse sera augmentée de façon significative. Et oui, l'article est trop léger, mais plusieurs options sont possibles néanmoins, comme en le remplissant d'eau par exemple. D'autres, comme Ryan Hansen Space, pensent que la grue soulèvera tout simplement l'article, au-dessus des bras de la tour, dont les rails d'atterrissage seront alors relevés, afin que la grue relâche l'article à toute vitesse, permettant ainsi de tester la capacité des rails d'atterrissage à amortir la charge et à ralentir sa chute. Bon, je vous avoue que cette option me paraît peu probable, mais pourquoi pas ? D'autant que d'autres tests d'ajustement sont encore menés à l'heure où j'écris cette vidéo, avec ici par exemple un mouvement d'un seul bras qui se rabat sur l'article, qui le percute et le fait bouger quelque peu suite à ce choc latéral. Bon, pour rappel, pas de risque d'écrasement du booster, puisque la pince formée par les deux bras en butte fermée correspond exactement au diamètre du booster, donc géométriquement, les chopsticks ne peuvent pas écraser cet article, ni le futur candidat à l'orbite. Autre fait intéressant, l'annonce toute récente de la FAA, qui valide ici les périodes d'activité en fonction des différentes configurations de la gigantesque grue récemment livrée, bien plus grande que la LR 11350, et qui sera pour rappel chargée d'assemblée de second Mechazilla. On revient d'ailleurs sur le sujet lors du résumé de l'interview de Musk dans quelques instants. Par la même occasion, cette annonce de la FAA nous donne une première date de la fin du chantier, plus ou moins, de la seconde tour elle-même. En effet, nous devrions voir cette dernière être complètement assemblée aux alentours du 8 août prochain. Prenons quelques précautions oratoires au vu des impondérables, qui peuvent encore survenir d'ici là. Par la suite, il est précisé également que la grue servira pour des petits projets sur le site de lancement, dans une configuration donc moins haute, et ce jusqu'au 28 janvier 2025. Allez, chose promise, chose due, j'avais proposé il y a quelques temps de vous faire un résumé de la dernière interview en date d'Elon Musk par Tim Dodd de la chaîne EVD Astronaut. Nous y voilà donc avec le renfort de Philippe, qui a pris sa plus belle plume pour quelques explications, bienvenue. Et dès le premier volet, enregistré avant le quatrième bol, puisque cette interview a été faite en deux parties, nous sommes immergés dans la future pouponnière à prototype, la Star Factory, qui nous promet des décollages en série pour 2025. Cette usine à Starship est réellement gigantesque, et à force de l'avoir depuis les airs lors de nos tours d'inspection du mercredi et du samedi, on en oublierait presque ses dimensions. Elle nous promet une production quasi industrielle, d'ici le début d'année prochaine. Même s'il reste encore pas mal de boulot pour installer et finaliser la chaîne de montage, comme l'avoue tranquillement Elon Musk entre deux échanges. Le PDG de SpaceX qui, en se confiant, va aussi clarifier et expliquer en partie la raison des échecs de la deuxième et de la troisième tentative. En revenant notamment avec beaucoup de lucidité sur la problématique de perte d'aspiration des ergols par les moteurs Raptor en vol. Les échecs sur les allumages moteurs lors d'émission du deuxième et du troisième vol, ont été attribués par beaucoup d'observateurs à un problème de filtration de l'aspiration des ergols dans les réservoirs. La question est, mais avec quoi les filtres pouvaient bien se moucher ? Puisque par définition, les ergols sont des fluides, très purs, qui ne contiennent aucun déchet solide. Cette question restait vraiment en suspens, et nous n'avions aucun indice sur ce qui avait pu réellement se produire. Tim Dodd va relancer la question cruciale du pourquoi, et on le remercie, pourquoi ce problème de filtration, et il avance des hypothèses que le Technoking va rapidement valider. En fait, les crépines d'aspiration des pompes d'ergols, situées au bas des réservoirs principaux, se bouchent à cause de la formation de cristaux de glace d'eau et de glace de CO2. La question qu'on se pose alors immédiatement est, mais d'où cela provient-il ? Alors que les réservoirs sont parfaitement hermétiques, étanches et remplis, soit de méthane, soit d'oxygène. Ces deux réservoirs étant remplis de liquide pur, à des températures cryogéniques très basses, il est évident que l'eau, ou du CO2 présent dans ceux-ci, gèlerait instantanément. L'eau gèle en dessous de 0 degré, et le CO2 liquide vers moins 56 degrés. Pour trouver l'origine du problème, il convient de revenir sur un principe de base qui est la nécessaire pressurisation des réservoirs du vaisseau durant son vol. Vu la très forte consommation des ergols durant le fonctionnement des moteurs, vaisseaux et boosters, le niveau dans les réservoirs va en effet baisser très rapidement, et si l'on n'y fait rien, la pression du ciel de gaz au-dessus de la surface du liquide va baisser et risquer l'écrasement du réservoir, qui ne sera plus soutenu par sa pression interne. C'est pour cela qu'un dispositif de pressurisation autogène est installé sur tous les vaisseaux spatiaux de grande taille utilisant des ergols liquides. Or, le fluide chaud de pressurisation est directement prélevé sur les moteurs en fonctionnement. Rappelons ici que les moteurs Raptor utilisés par SpaceX sont des moteurs dits full-flow, à combustion étagée sur les deux ergols utilisés par les moteurs, c'est-à-dire l'oxygène et le méthane. Concrètement, c'est un mélange de gaz, de combustion et d'ergols liquides chauds qui est prélevé au niveau des moteurs juste en aval des chambres de précombustion. Le choix de ce lieu de prélèvement est dicté par la haute énergie thermique disponible à cet endroit. Or, ces mélanges brûlants de liquide et de gaz contiennent des résidus de la combustion correspondante, c'est-à-dire du CO2 et de la vapor d'eau H2O, les gaz d'échappement mélangés à l'essence en quelque sorte. Cette émulsion, liquide plus gaz brûlé, remonte depuis le compartiment moteur vers les réservoirs principaux ou au travers de longues tuyauteries de pressurisation qui courent le long du fuselage. Si l'on prend par exemple le réservoir d'oxygène liquide, c'est donc un mélange d'oxygène liquide chaud et de gaz d'échappement issu de la précombustion dans le moteur qui remonte vers le réservoir. Pas très bio tout ça, j'en conviens. Idem pour le réservoir de méthane liquide qui reçoit un mélange, une émulsion de méthane liquide chaud et de gaz d'échappement résidus de la combustion précédente. Cette émulsion, ergol liquide chaud plus gaz de combustion, va ensuite se détendre dans le réservoir se vaporisant instantanément en maintenant la pression interne du réservoir. Tout le problème vient de ces gaz brûlés produits dans les préburners qui rentrent dans les réservoirs car ils contiennent de l'eau H2O et du CO2, produits non compatibles avec les très basses températures cryogéniques régnant à l'intérieur. Ainsi, la vapeur d'eau et la vapeur de CO2 injectées dans les réservoirs principaux va rapidement geler au contact des ergols très froids et former des bouchons de glace qui viendront bloquer les crépines d'aspiration des moteurs. Il faut croire que le volume de glace ainsi généré n'est pas négligeable puisqu'il a été à l'origine de l'échec des deuxième et troisième bol en provoquant donc l'extinction inappropriée d'un ou plusieurs moteurs. La solution palliative mise en œuvre avec un certain succès par l'entreprise est pour l'instant la pose de filtres renforcée au niveau de l'aspiration des ergols au fond des réservoirs principaux. Cette solution de filtration semble temporairement suffisante mais elle ne règle pas le problème fondamental qui est l'injection dans les réservoirs de vapeur d'eau et de CO2 lesquels vont immanquablement geler. Vu l'énormité des réservoirs d'ergols principaux, il ne serait pas raisonnable d'envisager leur pressurisation par un système de bouteilles sous pression contenant de l'azote par exemple. Une pressurisation autonome faisant appel à l'énergie libérée par les moteurs est donc incontournable. Une solution possible pourrait être de prélever un ergol pur avant l'étape de précombustion et de la réchauffer ensuite à l'aide d'un échangeur de chaleur pour augmenter sa température tout en conservant sa pureté chimique. Au passage, cette solution est utilisée depuis longtemps par exemple sur le moteur RS-25 qui équipait la navette et sur lequel le réservoir d'oxygène liquide était pressurisé au moyen d'une remontée d'oxygène pur surchauffé à l'aide d'un échangeur thermique. Les inconvénients provoqués par la présence de glace à l'intérieur des réservoirs ne se limitent pas à l'aspiration des moteurs de la fusée mais s'étendent également au truster froid, c'est à dire les petites vannes pilotées qui sont chargées d'éjecter du gaz froid dans le vide spatial et permettant ainsi de contrôler l'orientation du vaisseau dans l'espace. La récente difficulté que nous avons vue lors du troisième vol du Starship à contrôler son orientation était justement liée à ce même problème. Les cristaux de glace se sont ainsi formés dans les vannes, commandant les thrusters à gaz froid, les bouchons en les rendant ainsi indisponibles. Ce problème devra immanquablement être maîtrisé rapidement si SpaceX veut fiabiliser les vols des Starship et ainsi pouvoir progresser en toute sûreté dans l'avancement du programme. Tim Dodd, qui fait décidément très bien les choses, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, nous glisse à la fin du deuxième volet, une interview réalisée cette fois-ci juste après le quatrième vol afin de partager avec nous le retour d'expérience d'Elon Musk sur cette toute dernière tentative. Le Techno King lui-même semble stupéfait de la résistance à la chaleur de l'acier inoxydable suite à l'incroyable aventure du S-29 lors de sa rentrée atmosphérique. Il nous glisse au passage un scoop, puisque juste avant le décollage de ce quatrième vol, nous apprenons qu'une vanne liée au circuit d'alimentation en ergol de la ferme orbitale avait dysfonctionné, donnant des sueurs froides aux ingénieurs. Et on les comprend, bon, tout s'est finalement bien passé, c'était décidément un très bon jour. Notons que le PDG de SpaceX revient sur cet aileron avant-droit qui a fait beaucoup couler l'encre, filmé dans son martyr par une caméra embarquée et qui de loin a le plus souffert. Pas de raison fondamentale à ceci, si ce n'est simplement des jeux un peu plus importants au niveau de l'articulation qui ont laissé passer davantage de plasma. Après avoir évoqué la cause principale des échecs des tentatives de lancement du Starship 2 et 3, qui pour rappel ont eu lieu respectivement le 18 novembre et le 14 mars dernier, Elon Musk poursuit sa petite balade sur son terrain de jeu en compagnie de Tim Dodd, infatigable de questions en tout genre et on peut bien le comprendre, il en profite. D'ailleurs la discussion débouche vite sur la nouvelle installation du second pas de tir qui sera bien différente de la première, ce qui rassure Philippe et moi aussi je ne vous le cache pas puisque nous allons tous enfin pouvoir sortir de ces sempiternelles hypothèses fumeuses. Et pour commencer, parlons des dimensions. La tour numéro 2 sera plus haute. Ceci explique l'arrivée de la nouvelle grue géante de Mag, dont on n'attend pas uniquement qu'elle porte plus lourd, mais surtout qu'elle porte plus haut. Ce second Megadilla sera fait sur mesure en principe selon les dires du PDG de SpaceX pour lancer les prochaines générations V2 et V3 de la fusée complète. Elle sera équipée de bras plus courts, afin de permettre des mouvements plus rapides et donc avec moins d'inertie. Le reste de la conversation se poursuit dans la bonne humeur avec un Elon Musk familier et farceur qui explique que les chopsticks rattraperont les vaisseaux, je cite, par les aisselles, comprenez par le dessous de leurs ailerons avant. Le pas de tir également sera modifié profondément, avec notamment une tranchée ou un déviateur de flammes dont la géométrie, la taille n'a pas encore été révélée, ainsi qu'un nouveau système de déluge. Nous voilà, là aussi, rassurés. La table orbitale sera profondément modifiée afin de prendre en compte le retour d'expérience acquis jusqu'ici, puisqu'à cette heure-ci, l'entreprise a déjà récolté les données et tiré les leçons de quatre lancements. Des mises à jour sur cette seconde version de la table orbitale qui expliquent sans doute le retard actuel de fabrication de cette pièce maîtresse que nous n'avons encore jamais vue. D'ailleurs, cette dernière aura 20 nouvelles bielles mobiles différentes ou bras escamotables qui supportent et maintiennent la fusée sur la table au travers des fameux hold-on clamps. Les démontages systématiques de ces pièces sont finalement révélateurs d'un design initial inadapté, nécessitant une refonte complète. Et pour ce qui est de la campagne de tir 2024-2025, pas d'inquiétude, elle ne sera pas ralentie en attendant la fin des travaux de ce chantier. Le pas de tir numéro 1 serait, je cite, «réparable selon Elon en cas de coup dur ». Moui ! Bon, toujours aussi optimiste. Enfin, le PDG de SpaceX fait un point sur les principaux axes d'amélioration de sa fusée. Il répète ce que vous savez déjà, en tout cas si vous participez régulièrement au tour d'inspection avec nous, à savoir, la fiabilisation de la protection du bouclier thermique par amélioration de la précision et de la stabilité dimensionnelle des tuiles. Réduction du canal libre entre deux tuiles posées, épaisseur des tuiles plus importante et, entre autres, plus de rigueur lors du processus de pose des fameuses Starbrick, avec désormais une sous-couche améliorée et un contrôle qualité renforcé. Si avec ça, le S-30 ne revient pas intact au niveau de la mer, ce sera à ne plus rien y comprendre. Bon, tout pronostic mis à part, les améliorations pourront être testées rapidement et évaluées sur la V1 du Starship. Concernant les évolutions plus en profondeur des futurs vaisseaux, elles n'apparaîtront qu'avec la V2 qui sortira des chaînes en fin d'année. Cette évolution verra une refonte complète de la partie avant des deuxièmes étages, avec notamment un redessin complet du code avant, de l'implantation des deux ailerons et de leur forme, afin de mieux les intégrer au fonctionnement aérodynamique du vaisseau en phase de rentrée atmosphérique, avec notamment une meilleure étanchéité au niveau de l'axe de rotation des ailerons et un placement qui les exposera moins lors de la phase de rentrée. Une refonte complète des deux header tanks situés au sommet de l'ogive, nous en avons vu quelques images lors de la visite de l'usine, même si elles ont été très brèves. Également, une refonte du processus global de fabrication et d'assemblage de toute la partie avant du vaisseau, afin de simplifier et rationaliser la production, qui a pour vocation de devenir industrielle. Les ailerons arrière ne devraient pas trop évoluer dans leur dessin, si ce n'est en profitant des améliorations qualitatives déjà développées pour le reste du bouclier. Elon nous explique que ces derniers ont comme rôle de soutenir l'arrière du vaisseau plus lourd que l'avant à cause de la présence des moteurs. L'avant du deuxième étage est très léger naturellement et a d'ailleurs dû être alourdi volontairement par l'installation des deux headers pour charger un peu le nez et donner au vaisseau un meilleur équilibre. L'angle de rentrée dans l'atmosphère est selon Elon Musk de 65 à 70 degrés par rapport à l'horizontale. Les ailerons ont essentiellement un rôle de contrôle du roulis et du tangage des vaisseaux lors de leur rentrée. La fonction portance, ou aile d'avion, n'est aucunement recherchée car la vitesse d'écoulement de l'air ambiant ne se fait pas du tout dans l'axe de la coque du navire. Elon précise que si l'aileron avant droit a pu résister malgré une fonte partielle de ses attaches, c'est parce que la couche atmosphérique à très haute altitude est très calme et homogène, ne générant pas de turbulences brutales. Le vaisseau doit fonctionner dans trois régimes aérodynamiques très différents, ce qui lui complique la tâche. Régime hypersonique à très haute altitude dans un environnement de plasma qui ne se comporte pas comme un gaz ordinaire, puis régime supersonique dans la stratosphère, et enfin subsonique dans les couches les plus denses. C'était la toute première fois qu'un objet de cette taille et de cette masse fabriquée par l'homme revenait se poser intact lors du quatrième vol, ou presque, sur Terre. Et oui les terriens, SpaceX c'est bien l'entreprise de tous les exploits et de tous les records. Et voilà les terriens, merci encore pour votre présence et vos nombreux commentaires. J'espère que vous aurez récolté pas mal d'informations croustillantes, mais bien sûr il faudra corroborer tout ça avec les résultats du cinquième vol, qui approche d'ailleurs à grands pas. Pour vous qui découvrez peut-être le journal de la Starbase, sachez que si vous souhaitez soutenir notre travail, et si vous avez aimé le contenu de cette émission, vous pouvez booster le journal de l'espace en vous abonnant, en activant la cloche de notification, et surtout en faisant briller ce pouce en l'air de YouTube, c'est gratuit. Quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale, à tchao bonsoir vous pouvez reprendre une vie normale, je vois que beaucoup d'entre vous en commentaire ont la ref. Allez à très bientôt les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada